Marcel Amontano, ancien bras droit de l'actuel Président de l'État, ancien Ministre des Affaires étrangères a déposé aujourd'hui son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 entre le Secrétaire permanent de la Commission électorale indépendante, c'est. Il a à l'occasion confié à la presse que son souhait et que ses élections soient apaisées, inclusives, justes et transparentes. Candidat indépendant, il a annoncé qu'il a déposé 1 avec 22 régions sur les 17 requises par l'ACF. Je suis très heureux de vous rencontrer pour vous dire que je viens de déposer mon dossier de candidature à l'élection du Président de la République d'octobre 2020. Je voudrais un très grand merci à tous les électeurs qui ont accepté de me parrainer. C'est pour moi un motif d'encouragement et je les en remercie parce que c'est grâce à eux je suis ici aujourd'hui. Je voudrais leur dire que nous avions choisi pour des raisons de stratégie et de poids électoral des régions, de déposer un dossier avec 22 régions sur les 17 requises par la Commission électorale indépendante, c'est. Dans toutes ces régions nous avons largement dépassé les 1% dépassant parfois même dans certaines régions. Je voudrais dire que nous souhaitons que ces élections soient apaisées, inclusives, justes et transparentes grâce au dialogue j'espère qui va s'instaurer entre maintenant et l'élection pour que les Ivoiriens continuent à bénéficier de ce climat de paix qui règne dans notre. Je voudrais enfin dire à mes concitoyens, que je vais maintenant aller vers eux pour échanger, pour les écouter, pour partager avec eux ma vision de la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire en paix, réconciliée et prospère pour tous, a déclaré, le candidat indépendant. Par ailleurs, il faut noter que l'ancien ministre des Affaires étrangères a obtenu le parrainage de 74 639 personnes et il est la quatorzième personnalité à déposer son dossier pour la course au fauteuil présidentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501